Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Avec Franck Ferrand, cet après-midi, nous plongeons de bonnes grâces au cœur du mystère. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Dans quelques instants, nous vous aurez à vos côtés l'une des plus célèbres médiums de France, Yagel Didier en personne. Je ne sais si elle vous dira votre avenir, Anissa. Je suis très curieuse, vous savez. Pour tout vous dire, moi j'ai souvent eu l'occasion de la voir pour replonger dans le passé. Nous en dirons un mot tout à l'heure. Je peux vous dire que ce sont toujours des moments inouïs. Nous parlons en effet de voyance cet après-midi, mais oui, autour du personnage de Mademoiselle Lenormand et autour du roman que Christian-Louis Climont vient de consacrer à cette figure. Dès 15h, nous irons nous promener sur les terres d'origine de Mademoiselle Lenormand. En effet, nous suivrons Johanna Mauboussin jusqu'en Alençon, vieille et charmante cité d'Antelière. Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec de grandes visions. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. 27 juin 1843, 1843, devant l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, nous sommes dans l'actuel 5e arrondissement de Paris. Un convoi funéraire se met en branle en direction du cimetière du Père Lachaise. Un petit peu plus loin, même assez loin, sur la rive droite, foule innombrable. Les gens sont vraiment très nombreux à avoir fait le déplacement. Il y a des inconnus, mais aussi des personnalités de premier plan, puisqu'on reconnaît le ministre François Guizot, le journaliste Émile de Girardin et même Victor Hugo. S'ils sont là, c'est pour rendre un dernier hommage à une personnalité fameuse du Paris de l'époque. Pas un ministre ou une princesse ou un académicien, non, une voyante, sans doute la plus célèbre de toutes, Mademoiselle Lenormand. Avec sa disparition, on peut dire que c'est une page qui se tourne, car depuis un demi-siècle, les heures, on peut dire depuis les heures très agitées de la Révolution jusqu'au règne bourgeois de Louis-Philippe, Paris avait fini par s'habituer aux frasques de la Sybille, comme on l'appelait, à ses étrangetés, à ses prophéties. À l'en croire, les plus grands ont cherché à savoir leur avenir. Ils ont voulu consulter ses lumières. Mademoiselle Lenormand quitte donc un monde qu'elle a pu, de par sa position tellement particulière, connaître peut-être mieux que personne d'autre. Pour comprendre cela, pour se remettre dans l'esprit de l'époque, il faut retracer sa vie peu commune. La tâche n'est pas facile. Mademoiselle Lenormand a elle-même réécrit sa légende et elle a constamment mêlé le vrai, le faux, jusqu'à les confondre. Elle était née en mai 1772, cette Marianne Adélaïde Lenormand, 72 donc à la toute fin du règne de Louis XV. Son père vit à Alençon, c'est un drapier d'Alençon, comme il y en a tant dans cette ville à l'époque. Sa mère serait une jeune fille ravissante, mais d'assez basse extraction. Marianne est leur troisième enfant. On lui donne le même prénom qu'une sœur aînée disparue. Et certains disent que déjà, c'est ce qui l'aurait amené à nouer un lien assez particulier avec cette âme, sœur, c'est le cas de dire, qui était déjà passée de l'autre côté. Signalons que dans leur voisinage vit Madame Hébert, la veuve d'un orfèvre, qui a un fils qui s'appelle Jacques René. Ai-je besoin de vous dire que c'est le célèbre, l'horrible Hébert de la Révolution française ? Vous savez, oui, c'est comme ça, c'est bizarre. Les premières années de Marianne sont marquées par les épreuves. Elle perd son père alors qu'elle n'a seulement qu'un an. Un petit peu plus tard, elle perd sa mère, qui entre-temps s'était remariée. Et les enfants sont alors confiés à leur beau-père. Et c'est à ce moment-là qu'entre en scène une marâtre, comme dans toutes ces histoires de veuvage à l'époque. Les relations familiales se tendent. Marianne a probablement déjà un caractère assez affirmé. Elle est très délurée, il faut vous le dire. Et elle finit par être envoyée dans un couvent, ce qui va pour elle être l'occasion d'acquérir une instruction assez solide. Et ça, évidemment, plus tard, ça lui sera utile. C'est là, on peut dire que c'est chez les bénédictines, que Marianne, qui a 9 ans à l'époque, va comprendre les problèmes que peut lui attirer une activité qu'elle s'est mise à pratiquer. C'est le fameux jeu des prédictions. La voilà qui, par exemple, annonce que la mère supérieure va perdre ses fonctions. Ça, c'est pas très apprécié dans le couvent. Elle en est exclue. Envoyée dans un autre établissement, elle aura du moins la satisfaction de voir qu'elle avait raison. Son oracle se révèle parfaitement exact. Décidément, elle ne semble pas faite pour les institutions religieuses. C'est Dicta Dimitriadis qu'il raconte. Pour la seconde fois, Marianne est expulsée d'un couvent motif élève ayant de grandes faiblesses mystiques. Et oui, elle est beaucoup trop ouverte, beaucoup trop disponible à ces questions spirituelles. C'est dangereux aux yeux, en tout cas, des sœurs de l'époque. Marianne, après un passage dans une autre institution, finit par travailler dans un atelier d'Alençon. Est-ce que c'est à cette époque-là qu'elle s'initie au tarot divinatoire et que son don se précise ? C'est très possible. Quand un peu plus tard, le beau-père de Marianne acquiert un commerce dans le sud de Paris, il accepte de l'y embaucher. Et on peut imaginer les mois de l'adolescence qui arrivent dans cette capitale grouillante, en pleine activité. C'est une nouvelle vie qui commence. On est en 1786 à l'époque, elle a 14 ans. Il semble qu'en dehors des impératifs de son travail, elle s'intéresse toujours d'un peu plus à la voyance. Elle parvient peut-être à lire des ouvrages spécialisés. Elle en parle à des gens qui sont sensibles à la question. Elle trouve le temps de rencontrer un certain nombre de voyants. Elle se met sans doute à tirer les cartes d'une manière plus systématique à ce moment-là, à signifier à diverses méthodes de voyance, peut-être même au dialogue avec les esprits. Et puis arrive donc le printemps 1789. La convocation des états généraux et l'Assemblée nationale et la prise de la Bastille à l'été. Vous connaissez tout ça bien sûr. C'est la révolution qui éclate. Et sans que l'on puisse savoir exactement pourquoi, la jeune Marianne décide de quitter la France pour aller s'installer à Londres. Une thèse veut qu'elle y soit allée pour rencontrer le docteur Gall qui travaille sur l'idée que la forme des crânes indiquerait l'aptitude des êtres humains. C'est un personnage qui a des idées très avancées. C'est en tout cas en Angleterre que Marianne va franchir les étapes décisives. Le chemin vers la gloire est encore très long. Inutile de vous dire que de nombreuses... Un extrait de la symphonie à 17 parties composée par Gossex sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène sur les traces de Mademoiselle Lenormand, une voyante au destin peu banal pendant la révolution. La suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous faites revivre un parcours assez étonnant, nimbé de mystère, celui de Mademoiselle Lenormand. Alors que la révolution débute, on l'a vu, la jeune fille commence à exploiter son don de voyance et elle décide d'aller s'installer à Londres. Alors avant de savoir comment sa carrière va décoller, parce que je suppose qu'elle va décoller si vous nous en parlez aujourd'hui, j'ai quand même une question. Est-ce qu'à cette époque, il y a d'autres voyants connus, renommés ? Bien sûr, pendant tout le règne de Louis XVI, c'est une grande époque de voyance, si je puis dire. Je vous cite un exemple, c'est Jean-Baptiste Aliette, qu'on connaît sous le nom d'Ethéia. Et Théia, c'est Aliette à l'envers, tout simplement. Lui est notamment spécialiste de cartomancie. C'est cette discipline à laquelle il va d'ailleurs beaucoup apporter. Il possède une certaine renommée. On peut dire qu'il va inspirer un certain nombre d'autres médiums de l'époque. Et dans son roman, Christian-Louis et Climont nous dit, « Dans le pari des sortilèges filait le nom d'Ethéia. À son égard, les avis divergeaient, ou bien encensés en homme d'Isère, franc-maçon de haut rang, ou bien épinglés pour son extraction ambiguë de grenetiers, sinon de barbiers recyclés dans la divination. Dans les faits, un petit homme quelconque, mais suffisamment enjôleur pour convaincre ses fidèles de ses perceptions. » Il semble que Marianne ait été familiarisée assez tôt avec les fameuses techniques d'Ethéia. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'elle l'ait rencontrée, puisqu'elle arrive à Paris au moment où il est encore pleinement en activité, bien sûr. Alors maintenant, en 1789, c'est à Londres que nous la retrouvons. Elle a 17 ans et est déjà très active. Il faut imaginer une jeune fille un petit peu boulotte. Le physique est plutôt ingrat. Elle a une mine assez rougeaude, mais un tempérament très décidé. C'est en tant qu'astrologue, je précise bien en tant qu'astrologue, qu'elle s'installe dans un premier temps à la capitale anglaise. Alors elle a énormément de psychologie. Elle sait y faire avec les clients. Elle est très douée, très entreprenante pour se faire connaître. Et par le jeu du bouche à oreille, on sait qu'un certain nombre de personnalités prestigieuses viennent consulter ses oracles d'astrologue. Je dis bien, on prétend même que le prince de Galles en personne figurerait dans son illustre clientèle. Et elle aurait dit au prince de Galles que Louis XVI allait perdre sa couronne. On est quand même fin 89, début 90. Vous voyez, trois ans avant l'exécution de Louis XVI. Au bout de quelques mois, la France lui manque. Elle a le mal du pays. Qu'est-ce que vous voulez ? Elle décide de rentrer. Quand elle se retrouve à Paris, elle accepte une position de lectrice chez un vieil aristocrate qui s'appelle monsieur d'Armandval de la Sossotte. C'est à cette période, sans doute, qu'elle a le plus de mal à se faire une idée sur son propre avenir. Est-ce qu'elle va franchir le pas d'une certaine manière ? Elle s'interroge sur sa vocation. Elle écrit des pièces de théâtre. Elle voudrait devenir écrivain. Mais c'est bien avec la voyance qu'elle va trouver sa voie. Elle loge rue de Tournon à l'époque, sans doute d'ailleurs par l'entremise d'une connaissance installée dans la même rue, son ancien voisin à l'Ansonnet, le fameux Hébert, qui est en train de devenir cette espèce de journaliste enragé de la Révolution. Marianne, sans rencontrer un véritable succès, commence à recevoir un certain nombre de clients, des gens de toutes conditions. Et, à l'en croire, elle aurait reçu le comte de Provence, ce qui n'est pas très étonnant puisqu'elle est rue de Tournon et que lui réside au Luxembourg, vous savez. Donc après tout, pourquoi pas ? Elle reçoit la princesse de Lambal et Fouché ou Camille Desmoulins. Bref, vous voyez, quand même du beau monde. Marie-Anne, au fond d'elle, est une royaliste bontain, mais inutile de vous dire qu'en ces temps de révolution, elle se garde bien de l'afficher. Elle dira même avoir été mêlée à un complot visant à libérer Marie-Antoinette de la prison du Temple un peu plus tard. Si elle semble avoir un peu exagéré sur ce plan, en tout cas, il est certain qu'elle a été sur la liste des suspects et qu'elle a bien failli être arrêtée aux pires heures de la terreur. D'ailleurs, elle décide de se cacher. Elle se déguise en voyante étrangère, dans l'un des lieux les plus passants de la capitale. Et là, il faut vous le dire, le tort d'annoncer la mort prochaine d'un homme qui, le délai passé, revient tout à fait en vie et a été très choqué par la prédiction et très choqué par le fait de voir qu'en plus, il est toujours là, il est toujours en vie. Il l'accuse d'escroquerie. La police s'en mêle. Elle va d'ailleurs être incarcérée. Ça ne dure pas très longtemps avant de retourner à ses activités rue de Tournon. C'est toujours à cette adresse qu'elle aurait reçu Bonaparte, dit-on. Sans doute un jour, il venait rendre visite à Barras, au Luxembourg, puisque maintenant, c'est Barras qui est là. Mais elle aurait vu aussi Saint-Just, Robespierre, etc. Dans ses mémoires, notre homie, Mlle Lenormand a prétendu se souvenir du comportement des hommes qui ont figuré sur notre grand théâtre politique. C'est elle qui dit ça. J'ai vu de bien près le farouche Maximilien. C'était un homme sans caractère, superstitieux à l'excès. Il se croyait envoyé par le ciel pour coopérer à une entière régénération. Autre parenthèse, ça colle assez avec le personnage. Je l'ai vu, me consultant, fermer les yeux pour toucher une carte, frissonner même à la vue d'un œuf de pique. On la surveille d'autant plus que sa clientèle est devenue très sensible. En pleine terreur, elle est donc envoyée un temps à la prison de la petite force. Et là, le danger est grand de finir sur l'échafaud, bien entendu. Lors de cette détention, elle aurait reçu par message interposé une demande de consultation de qui ? Puisqu'elle est à la petite force de Joséphine de Beauharnais elle-même, qui elle est emprisonnée dans une autre prison révolutionnaire. Marianne lui aurait annoncé, non seulement qu'elle allait survivre à la révolution, mais un destin exceptionnel, un destin de souveraine. Et une chose paraît avérée, désormais, les deux femmes vont se revoir. Et elles vont se revoir dans des conditions bien différentes que les conditions tellement obscures de cette terrible année 1794. Cette après-midi, Franck Ferrand vous plonge au cœur de l'histoire de Mademoiselle Lenormand, cette voyante de la révolution et de l'Empire. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas, tous vos messages, vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag ACDH et sur la page Facebook, au cœur de l'histoire. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous partagez avec nous le destin d'une jeune voyante en plein cœur de la révolution, qui pour l'instant semble ne pas se tromper du tout sur ses prédictions. Elle souhaite un grand destin à Joséphine de Beauharnais. Nous sommes en 1794 à ce moment-là. Alors, au moment de la chute de Réves-Pierre à Termidor, évidemment, elle est libérée. Mais sauf qu'elle est libérée, pourquoi faire ? Sa situation financière est effrayante. C'est l'époque des vaches maigres. Elle va néanmoins bientôt pouvoir compter, non seulement sur la réputation qu'elle a fini par s'acquérir dans le tout Paris de l'époque, mais évidemment sur le soutien d'un certain nombre de hautes personnalités du directoire, dont Joséphine, bien sûr. Et elle devient la voyante qu'il faut aller voir. Elle va pratiquer toutes sortes d'arts divinatoires à ce moment-là. La chiromancie, l'horoscope, les mards de café, l'ohomancie. Vous savez ce que c'est l'ohomancie ? C'est la divination dans les œufs. On casse un œuf et on lit ce qui se passe. Elle devient... Mais oui, vous savez, nous en parlerons tout à l'heure avec Yagel Didier. Il faut bien que la vision s'appuie sur quelque chose. Et ça peut être entre nous à peu près sur n'importe quoi. Il faut juste quelque chose qui accroche l'attention du médium. Dans son cabinet, elle pratique donc toutes sortes d'arts. Alors, bien sûr qu'en fonction des clients, elle demande quelques francs aux modestes, mais des centaines aux gens. C'est aussi à partir de cette époque que Joséphine devient sa cliente la plus prestigieuse. Elle lui a prédit son mariage avec Bonaparte, etc. Jusqu'au couronnement, vous imaginez. Donc tout ça crée une proximité entre les deux femmes. À quoi ressemble-t-elle, notre mademoiselle Lenormand, à ce moment-là ? Elle a une trentaine d'années. Dorothée de Courland, citée par Dicta Dimitriadis, nous l'a décrit de la manière suivante. Je cite. « Elle avait l'air âgée de plus de 50 ans lorsque je la vis. Sa taille était plutôt élevée, ses façons brusques, sa robe noire, lâche et traînante, son visage d'une mauvaise couleur mêlée de dents gâtés, ses yeux petits, vifs et sauvages, sa physionomie rude et curieuse tout à la fois, la tête découverte, les cheveux gris, hérissés et en désordre, achevant de la rendre repoussante. Je fus tellement soulagé en la quittant. » Eh ben, quel portrait, dites-moi. Ah oui, ça ne donne pas envie. On n'a pas envie de la rencontrer. Mais en même temps, les gens vont la voir quand même parce qu'elle leur dit ce qu'ils attendent de savoir. Les autorités impériales se méfient quand même beaucoup. C'est vrai qu'elle est proche d'un certain nombre de personnalités très proches du pouvoir. Fouché, qui pourtant l'a consultée, semble-t-il. Fouché n'est pas très tendre avec elle. Ça va d'ailleurs lui valoir un certain nombre de petites incarcérations. Ça ne dure jamais longtemps. À la fin de 1809, Napoléon franchit le pas de la répudiation de Joséphine, vous savez. Alors, est-ce qu'il faut y voir une crainte de l'empereur devant l'influence qu'a pu avoir la voyante sur l'impératrice ? Ça paraît extrêmement peu probable, pour tout vous dire. En tout cas, Marianne est toujours une royaliste bontain, au fond. Napoléon, elle va mettre en avant d'ailleurs un certain nombre d'ennuis qu'elle a eus avec Napoléon au moment où les Bourbons remontent sur le trône et où il faut lui se faire une nouvelle virginité. Pour elle, ce retour des Bourbons, qui a l'air définitif après l'échec des 100 jours, est une bonne nouvelle, politiquement bien sûr, mais aussi ça lui permet de satisfaire son désir de reconnaissance littéraire sans être gêné par la censure. Parce que du temps de Napoléon, il y avait la censure, donc on ne pouvait pas écrire ce qu'on voulait dans les années qui suivent. Donc, elle publie ouvrage sur ouvrage avec Souvenir prophétique d'une Sibylle, ça c'est début de 1815, La Sibylle au tombeau de Louis XVI. On ne peut pas dire qu'elle connaisse tout de suite un grand succès. Elle est même l'objet, disons-le, d'un certain mépris de la part des amateurs de littérature. Il n'empêche, elle s'est fait maintenant définitivement un nom. Et bien au-delà du petit cercle des personnalités de pouvoir, certains n'hésitent pas à la singer sur la scène du théâtre, sous les traits de Mademoiselle Le Gascon. C'est une reconnaissance finalement, c'est un peu comme avoir sa marionnette au guignol à une certaine époque. Comme le raconte Dicta Dimitriadis, Marianne réagit avec panache. Dès les premières représentations, elle retient une loge, bien en vue d'un public qui la reconnaît et se gausse. Et à la fin du spectacle, quand le rideau se relève, debout dans sa loge, elle salue les acteurs, le public l'ovationne. À la sortie, on dit même qu'elle aurait pris des rendez-vous. Ben oui, on ne perd pas de temps, qu'est-ce que vous voulez ? Marianne continue à sa manière à accompagner l'histoire. En 1819, elle juge utile de se rendre au congrès d'Aix-la-Chapelle, où il y a tous les grands diplomates de l'époque. Elle va en tirer un ouvrage, elle reçoit en consultation méternique, ou le tsar Alexandre quand même. Et c'est à cette époque que se précise, en lien semble-t-il avec le tsar Alexandre, justement un projet d'ouvrage sur l'impératrice Joséphine. Il s'agit de confier à Marianne un livret sur celle qu'elle a connue. Comme on peut l'imaginer, la célèbre voyante est plus que partante. Elle en tire des mémoires historiques et secrets de l'impératrice Joséphine, un ouvrage qui va lui attirer d'innombrables critiques. Nous en parlerons tout à l'heure avec Christian-Louis et Climent. Alors jusqu'à la fin de sa vie, Marianne poursuit ses activités en tant que voyante. Son statut l'a véritablement assise dans le tout Paris. Alors il y a toujours des petits scandales autour d'elle. Par exemple, elle est emprisonnée pour escroquerie en Belgique au début des années 1820. Ce qui est l'occasion de deux procès retentissants, des procès qu'elle gagne. Et ça va faire beaucoup, bien sûr, pour l'assise de ce métier, si je puis dire, avec de grands guillemets, qu'est le métier de voyante. Nous allons en dire un mot tout à l'heure avec Yagel Didier. Elle finit par renoncer à ses publications, mais ça n'empêche pas de continuer à donner des voyances, bien entendu. Et peu avant sa mort, elle écrit celle-ci « 1915 verra la fin des Hohenzollern en Allemagne ». Pas mal vu ça quand même, vous avouerez. À deux ans et demi près. Mademoiselle Lenormand disparaît à 71 ans en juin 1843. Et avec elle, on peut dire que ce sont pas mal des petits secrets, dont certains bien obscurs du Paris de l'époque, qui disparaissent. Une prédiction est alors facile à faire. On n'a pas fini de parler de la voyante de la rue de Tournon. Bonjour Christian-Louis et Climont. Vous êtes l'auteur de Madame Vérité ou la Conspiration des étoiles, un roman qui reparaît chez Gélu et qui parle précisément de Mademoiselle Lenormand. C'est une voyante de la Révolution que vous nous présentez aujourd'hui. Franck Ferrand, nous allons plus loin avec votre invité. Vous recevez Christian-Louis et Climont. Il est auteur du roman Madame Vérité ou la Conspiration des étoiles, paru chez Gélu et nous en parlons avec lui. Très bonne idée. C'est une très bonne idée Christian-Louis et Climont d'avoir consacré ce roman à ce personnage qui en quelque sorte a vu son époque aux premières loges et des loges qui étaient situées, si j'ose dire, sur le théâtre. Elle était l'intime d'un certain nombre de personnalités. Est-ce qu'on est sûr qu'elle a fréquenté tous ceux qu'elle a prétendu avoir fréquenté, Mademoiselle Lenormand ? Est-ce qu'on est sûr ? C'est une bonne question. Moi, personnellement, je n'en suis pas sûr. Qu'elle les ait côtoyées, c'est une chose. Qu'elle aurait dit la vérité sans cesse... Disons qu'elle ne retient que cet aspect, forcément. Vous savez, elle a beaucoup collaboré à sa propre légende. Elle avait un grand sens de sa publicité. C'est aussi peut-être pour ça que la postérité l'a retenue. Elle avait tout goupillé pour faire en sorte que l'on puisse parler d'elle après sa mort, notamment en préparant les éléments d'une biographie qu'elle avait remis aux soins de son légataire, son neveu, puis ayant choisi un auteur un peu docile et qui a brossé, effectivement, le portrait idoine qu'elle avait envie que l'on dresse à d'elle. Et le fait est qu'elle a vécu à une période très passionnante, puisqu'elle commence ses prédictions en 1789, ça ne s'invente pas. Et ensuite, on la verra vivre jusque tard dans la restauration. Donc, c'est quand même... Elle a traversé tous les régimes et donc vue de près un certain nombre de personnalités, pas seulement Joséphine de Beauharnais. Elle a connu à peu près tous les grands révolutionnaires jacobins, en tout cas ceux du club des Cordeliers, où Hébert l'avait introduite. Évidemment, ça s'aide. C'est son voisin d'Alençon qui lui a servi en quelque sorte d'introducteur à Paris. Tout à fait. Hébert était monté à Paris pour faire du théâtre. Alors, comme auteur, comme acteur, a priori, les deux. En vérité, il s'était retrouvé au contre-marque. C'est-à-dire qu'il ramassait les billets dans un théâtre près du Palais-Royal. Et en vérité, il végétait. Alors, on sait à Paris qu'elle l'a retrouvée, n'est-ce pas ? Moi, j'ai imaginé les circonstances romanesques, n'est-ce pas ? Dans lesquelles il se retrouve, en l'occurrence peut-être au Palais-Royal. Et là aussi, c'est tout à fait plausible. Oui, et lui, montant dans la hiérarchie révolutionnaire, mais avec beaucoup de peine, parce qu'il n'a pas eu une carrière aisée, Hébert, et pourtant il a fait beaucoup de dégâts, va l'introduire, n'est-ce pas, auprès des Cordeliers, c'est-à-dire la faction de Danton, de Desmoulins, de Hébert, du Boucher-le-Jean, qui n'était pas des tendres. Alors qu'elle, au fond, est fidèle au roi. C'est ça qui est paradoxal. Alors, ce qui est amusant, et c'est précisément pour ça qu'il y avait une sorte de caviar romanesque que lorsqu'on aborde ce genre de personnage, c'est qu'elle est censée s'écarteler. Oui, elle se retrouvait au service des contre-révolutionnaires en étant elle-même un peu prise dans une conspiration un peu mineure, mais effective du côté des royalistes. On sait que le frère cadet de Louis XVI, le comte de Provence qui va devenir plus tard le roi Louis XVIII, avait une forte prédiction pour les questions surnaturelles et qu'il a fréquenté pas mal de cartes manciennes, etc. On peut donc imaginer comme celle-ci habitait juste à côté de chez lui, rue Tournon, qu'il l'a vue. C'est probable. En tout cas, moi, je l'ai retenue parce que je trouvais ça intéressant. Oui, 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 oui. Lorsqu'elle travaillait effectivement comme lectrice chez un dénommé d'Amerval de la Sossotte qui n'est pas un grand personnage historique, mais qui est cité dans les mémoires comme ça de Brissot et qui, lui, était au cœur d'un mini-complot. Alors, j'ai imaginé que ce mini-complot relayait celui de, beaucoup plus important, le complot de l'œillet, le fameux, n'est-ce pas, qui devait rétablir... C'est ce qu'elle a laissé entendre, elle aussi, du reste. Écoutez, entre deux solutions, il vaut mieux toujours laisser la meilleure, la plus belle et la plus légendaire, ce qu'elle a fait la première. Ce qui est remarquable, c'est que cette femme est très intelligente. Elle sait systématiquement comment se mettre en valeur. Elle va écrire des livres qui sont restés, somme toute, même si, évidemment, elle est d'un physique assez peu amène, si l'on en croit la duchesse de Courlande, c'est-à-dire la nièce de Talran. Mais, bizarrement, malgré son statut et malgré ses très grandes relations, il lui arrive de faire des petits séjours en prison, preuve que sa position n'est pas très assise dans la société de l'époque. Vous savez, la société elle-même n'est pas très assise. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ce qui explique, d'ailleurs, un peu ses instabilités. Oui, effectivement, lorsqu'on estimait, et notamment Fouché, qu'elle en savait un peu trop, on la renvoyait à la case prison. Cela étant, elle n'avait pas forcément besoin qu'on l'aide, parce qu'elle avait une petite propension, une sorte de fièvre de l'or, n'est-ce pas ? Et qu'elle avait un peu, une certaine facilité à taper au sac de ses clients et de ses clientes jusqu'à avoir un jour, entre guillemets, escroqué, mais ça s'appelle un peu comme ça, la femme d'un gendarme. Alors, mauvaise voyance dans les deux sens du terme. Oui, entre autres. Mais assez régulièrement, elle était observatrice, observée. En même temps, les deux procès qui lui sont intentés en Belgique finissent par lui donner raison. Elle est acquittée, elle sort du tribunal la tête haute. Elle a, d'une certaine manière, contribué à donner ses lettres de noblesse à cette discipline qui, depuis la nuit des temps, se pratiquait, et se pratiquait notamment dans l'ombre du pouvoir, mais qui n'avait pas droit de citer. Avec Mademoiselle Lenormand, on peut dire que la voyance, petit à petit, devient présentable. Est-ce que c'est déjà le cas ? Il y avait une sorte de Napoléon, le premier, voulait détruire ce genre de choses. Et d'ailleurs, les voyants de l'époque étaient extrêmement notés par la police de l'Empire. Mais en même temps, il y avait une sorte de tolérance. Alors, elle... Mais en plus, il y avait Joséphine, donc ça aidait. Alors oui, ça, ça déplaissait profondément à Napoléon. Alors, est-ce qu'elle a eu cette amitié aussi serrée qu'elle le dit avec Joséphine ? A démontré, ce qui est clair, en tout cas, ce qui est un peu amusant, c'est que, par exemple, Madame d'Avrion, qui était la camériste de Joséphine, prétendait qu'en fait que Mademoiselle Lenormand n'avait absolument aucune sorte d'importance aux yeux de Joséphine. Comme si, autour de Mademoiselle Lenormand, qui abordait les gens de pouvoir, n'est-ce pas, se déchaînaient de grandes jalousies. Alors, ce qui fait qu'elle a une légende trouble sans cesse. Alors, est-ce qu'elle donnait des lettres de voyance à la noblesse ? Je ne sais pas. Ah, à la noblesse, pardon. À la voyance, pardonnez-moi. Oui, d'une certaine manière, en faisant des scandales extrêmement répétés, oui, bien sûr. Eh bien, justement, dans un instant, nous allons accueillir le très lointain successeur de Mademoiselle Lenormand, la célèbre médium Yagel Didier, qui va nous dire comment, justement, elle a vu évoluer la position des voyantes dans notre société depuis quelques décennies maintenant. Au cœur de l'histoire Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Au cœur de l'histoire Au cœur de l'histoire Au cœur de la voyance Cette après-midi, grâce au parcours que vous venez de nous raconter de la jeune Mademoiselle Lenormand pendant la Révolution et l'Empire, Christian Louis et Climont, auteurs du roman Madame Vérité où la conspiration des étoiles parue chez Gélu est toujours avec nous, et vient de nous rejoindre cet après-midi en studio sur Europe 1, la célèbre médium Yagel Didier. Bonjour Yagel Didier, merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez sans doute eu un certain intérêt pour Mademoiselle Lenormand, vous avez essayé de savoir qui elle était vous aussi. Oui, j'ai vu certaines choses sur elle, mais évidemment je n'ai ni son culot, ni son audace. Vous êtes nettement plus jolie qu'elle, je précise, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas. Je ne sais pas, j'espère peut-être, avec tout ce que j'ai entendu sur elle. Mais je trouve que c'est quand même un personnage avec un culot et une audace absolument folle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi je suis beaucoup plus réservée, beaucoup plus sage. Mais peut-être que c'est, si je puis dire, c'est peut-être plus facile aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile, oui. Je dois dire que lorsque j'ai décidé, vers l'âge de 24-25 ans, d'en faire, peut-être un peu plus tard, une activité sérieuse, je dois dire que j'ai eu quand même quelques mâles. C'était très compliqué par rapport à ma famille. Vous savez, maintenant ça y est, je pense que c'est passé un peu dans les mœurs, mais à l'époque, c'était un peu vis-à-vis de ma famille. En tout cas, c'était très compliqué. Pendant des années, je n'ai rien dit, à part maman. Et j'ai commencé à le dire quand on a commencé à parler de moi dans les journaux. Parce que là, tout d'un coup, ça devenait un peu plus... Oui, il fallait bien faire quelque chose. Et puis c'était plus honorable peut-être à partir du moment. Exactement. Et puis j'ai eu la chance, si vous voulez, de... C'est vrai, je n'ai pas eu d'ostracisme. Ça s'est fait tellement facilement. Je dois dire, avec des gens extraordinaires autour de moi, j'ai été très appuyée, très poussée par tous ces amis que je connaissais. Il faut dire que pendant des années, je faisais de la voyance à mes amis, puisque moi, j'étais dans la mode au départ. Mais on peut dire, là aussi, et c'est ce que je trouve amusant dans vos parcours croisés avec Mademoiselle Lenormand, c'est que de la même façon, on pourrait dire que vous avez, vous aussi, rencontré les grands de ce monde, qui vous ont... et qui d'ailleurs continuent, pour certains d'entre eux, à vous consulter régulièrement. Vous ne pouvez pas dire qui ou pas toujours dire qui. C'est très complexe, bien sûr. Mais à côté de ça, vous êtes dans un double statut. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes la pitié dont on veut absolument avoir les avis. Et puis d'un autre côté, vous êtes la voyante. C'est-à-dire, qu'on le veuille ou non, ça ramène à tout le statut des anciennes diseuses de bonne aventure, ce qui n'est pas socialement très élevé. C'est très ambigu comme position. C'était assez compliqué. Mais je le répète, j'ai eu beaucoup de chance. Parce que finalement, lorsque j'ai décidé vraiment d'en faire un métier, autour de 26-27 ans, je crois, ou 30 ans, je ne sais plus exactement, le temps passe si vite, que j'ai eu tous ces gens assez extraordinaires qui m'ont poussée. J'évoluais déjà dans un milieu de gens qui m'ont vraiment aidée. Donc je n'ai pas senti d'ostracie ou de problèmes du tout. Ça a été très facile. C'est plutôt une certaine presse suspicieuse qui vous a fait des misères, parfois. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui, étant très sceptiques, sont par essence et par principe opposés à la voyance. C'était surtout lorsque je faisais... Au niveau des journaux, je n'ai jamais eu aucun problème. C'était lorsque... Maintenant, je suis très prudente. C'est certaines émissions de télévision. À l'époque, vous saviez, il y avait le zététicien. Il y avait le... Les zététiciens, il faut dire, ce sont les gens rationalistes qui veulent démontrer que tout ce qui est surnaturel relève de trucs, comme si c'était de la magie. Et moi, j'ai eu la chance, si vous voulez, d'être épaulée par des gens très sérieux qui étaient vraiment... Oui, mais ça, c'est formidable. Voilà, mais ça, je dois dire, ça a été extraordinaire dès le début. Donc, je n'ai vraiment pas souffert de ça. C'était uniquement, je répète, certaines émissions de télévision où j'avais devant moi vraiment des gens... Alors, je ne sais pas si vous me rangez au rang des gens sérieux, cher Yagel, mais il se trouve que nous avons travaillé ensemble pendant des mois et des mois. Et nous avons... Enfin, grâce à vous, j'ai réussi ce fantasme invraisemblable d'interviewer des personnalités mortes pour certaines depuis deux ou trois siècles. C'était des moments très forts que nous avons vécu. Madame, mademoiselle Lenormand ne faisait pas ça du tout, apparemment. Vous êtes la première à vous être intéressée au personnage du passé. Elle le faisait ? Ah, pardon. Elle le faisait aussi. Bien sûr. Pardonnez-moi, moi, je sais peut-être que cette chose existe, mais je ne veux pas me prononcer. Je veux bien voir et assister à l'interview, en vérité. Oui, elle le faisait, puisqu'elle avait communément Henri IV, tout semble-t-il, avec lequel elle avait un dialogue assez suivi. Ce qui lui a valu d'ailleurs pas mal des lazies de la critique d'alors. Tout à l'heure, vous disiez que parfois, elle écopait des foudres de la critique. Oui, entre autres pour cette raison, mais pour d'autres grands esprits dans l'Antiquité, et qu'elle allait visiter. Oui, elle a d'ailleurs commis pas mal d'ouvrages, très illisibles, en vérité. Très illisibles dans tous les sens du terme. Qui sont très sibyllins, au sens propre. Oui, totalement. Disons que c'est un peu écrit à l'huile de coude, comme vous pouvez dire. C'est un peu laborieux. Mais c'est elle qui écrivait, ça ? Oui, alors elle écrivait énormément, parce que c'était une graphomane. Et en tout cas, c'était une bosseuse. Et beaucoup qui l'ont rencontrée ont témoigné en ce sens. Oui, elle avait une sorte de fièvre d'écrire. Elle voulait être aussi reçue comme ça, dans le monde des lettres à haut niveau. Ce qui n'est jamais arrivé, excepté que deux de ses livres ont été traduits en Angleterre, avec un certain succès, dont les fameuses mémoires apocryphes, post-mortem concernant Joséphine, les fameuses souvenirs prophétiques de Joséphine, qu'elle s'était mise en tête de rédiger, commandité, disait-elle, par le fantôme de Joséphine. Et là, on retombe sur votre sujet. Donc en tout cas, elle aurait aussi communiqué avec Joséphine. Pour ma part, j'en doute un peu. Oui, mais en même temps, c'est presque rassurant de savoir qu'elle l'a fait, parce que je ne vois pas comment quelqu'un en possession d'un don comme le vôtre, et je me rappelle une émission d'Arte qui avait montré l'activité du cerveau d'Yagel Didier dans les périodes de voyance. Il y avait là un professeur, le docteur Attias, qui surveillait ça et qui disait qu'il n'avait jamais vu les deux hémisphères cérébraux fonctionner comme ça en même temps. C'était assez spectaculaire. Mais on ne voit pas pourquoi quelqu'un qui disposerait de ce don-là ne le ferait fonctionner que pour l'avenir, puisque vous dites vous-même, Yagel, que c'est presque plus facile et plus agréable pour vous de le faire avec le passé qu'avec l'avenir. Oui, parce que bon, à la limite, on voit tout de suite si on est dans le vrai ou pas. C'est vrai que je me suis beaucoup amusée. Mais je pense que quand on a un don de grande sensibilité, parce que la voyance, c'est une ultra sensibilité, c'est quelque chose que j'ai moi depuis toujours, c'est un don de naissance, je pense qu'on peut se promener de passé, présent, avenir, c'est en même temps. Donc, on est là et regardez-moi, très souvent, ça m'est arrivé de parler de l'avenir alors que c'était une chose qui était déjà passée. Donc, avec certains consultants, je me suis rendu compte que ce qui est formidable, c'est que moi, je dois dire, j'ai eu dans ma clientèle des gens qui m'ont toujours, je leur ai toujours dit, écoutez, si je fais une erreur, dites-le moi. Je veux savoir, parce que c'est important d'évoluer et de se corriger, parce qu'on est dans un grand état de fragilité quand on a ce don et quand on fait une consultation, donc c'est important d'avoir des retours. Vous vous livrez entièrement, c'est tout à fait extraordinaire. Et moi, je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance et que j'ai eu des gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont permis d'évoluer énormément dans ce domaine. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand nous emmène au cœur de l'histoire de cette jeune voyante, Mademoiselle Lenormand. Enfin, elle était jeune au début. Jeune au début pendant la Révolution et qui ensuite a continué de transmettre son don sous l'Empire. Bref, elle a traversé les époques et nous parlons d'elle avec Christian-Louis et Climont qui est auteurs de romans. Yagel Didier, qu'on ne présente plus, la célèbre médium. et vient de nous rejoindre en studio, celle qui sera notre guide de 15h à 15h30. Elle est conservateur du patrimoine, directrice du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle à la cour carrée de la Dentelle à Alençon. C'est Johanna Mauboussin. Bonjour Johanna Mauboussin. Je crois, d'après ce que vous me disiez, que Mademoiselle Lenormand n'a pas vraiment laissé de souvenirs à Alençon. Hébert, oui, on parle encore d'Hébert, mais pas de Mademoiselle Lenormand ou peu. C'est vrai, assez peu finalement. L'ancrage territorial de Mademoiselle Lenormand à Alençon. Beaucoup plus parisien en fait. Elle est très ténue, effectivement. Mais lorsque l'on évoque les femmes célèbres d'Alençon, elle ressort systématiquement. Est-ce que vous ne trouvez pas, Yagel Didier, que justement Paris a joué avec elle à peu près le même rôle qu'avec vous, si je puis dire ? C'est-à-dire que Paris, qu'on le veuille ou non, dans un certain milieu de la haute société, est un petit milieu et qu'on se redonne les bons conseils très rapidement. Donc lorsque quelqu'un a vu des choses pour un consultant, eh bien ça se sait très vite, ça fait comme une traînée de poudre en fait. Ah oui, ça j'ai eu beaucoup de chance. Mais elle aussi, on voit que ça fonctionne un peu de la même manière de ce point de vue. C'est intéressant de voir que la comparaison ne peut pas être poussée jusqu'au bout. Mais enfin quand même, vous avez l'une comme l'autre. Mademoiselle Lenormand dans les années 1800-1810, vous, beaucoup plus proche de nous, régniez, on peut dire, sur ce monde de la voyance et des points communs sont incontestables entre vos parcours et notamment des gens qui vous font confiance. C'est peut-être le fond, c'est peut-être le mot. On a besoin de cette confiance. Je veux dire que lorsque vous avez des retours très positifs, ça vous pousse, enfin je veux dire, ça vous soutient, ça vous montre comme ça. Alors de temps en temps, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des critiques même assez violentes, mais j'ai toujours dit aux gens, n'hésitez pas à critiquer parce que c'est ça qui va me faire avancer. C'est ça qui va me faire comprendre tous les pièges aussi de la vision. Parce qu'il y a des pièges évidemment, la transmission de pensée, donc télépathie, l'émotionnel trop fort, la trop grande empathie avec l'autre qui fait qu'on a envie de lui dire des choses qu'il a envie d'entendre. Donc tout ça est extrêmement ténu et c'est très important d'avoir ce retour. Moi j'ai toujours dit aux gens, je vous en supplie, ne me faites pas de cadeaux. Moi je vous connais depuis très longtemps, de façon privée et pas du tout comme client, pour vous avoir vu comme ça dans votre vie par ailleurs. Et je peux témoigner d'une chose, c'est la très grande discipline que ça suppose. J'ai souvent eu l'occasion de dire que vous aviez l'avis d'un sportif de haut niveau, mais c'est ça, c'est-à-dire que ça ne suppose aucune forme de relâchement ou de facilité. On a l'impression que chaque voyance, et Dieu sait qu'il y en a eu des milliers et des milliers, mais chaque voyance est une remise en cause entière en fait. À chaque fois, à chaque fois et depuis tant d'années, chaque consultation est une remise en question. Et j'ai toujours ce sentiment de me mettre en danger, toujours. Et surtout parce que je pense que j'ai un profond respect pour les gens qui viennent me voir. C'est important, j'ai une vie devant moi, j'ai très conscience de cette espèce de responsabilité qui m'incombe. Donc je fais très attention. Alors je reste un être humain avec ses faiblesses et ses fragilités et ses erreurs, bien évidemment. Vous n'êtes jamais entré en contact avec les mannes de Mademoiselle Lenormand ? Je n'ai jamais essayé, François devrait essayer ensemble. Ça serait amusant de faire ça après l'émission, pourquoi pas. Tout à l'heure, Anissa parlait de transmission, justement, Christian-Louis et Climont. Comment est-ce que Mademoiselle Lenormand a su qu'elle disposait de ce don ? Est-ce que quelqu'un l'a aidé à le mettre en œuvre ? Est-ce qu'on sait cela ou est-ce qu'elle est restée muette sur le sujet, tout simplement ? Non, ce qu'on sait, c'est qu'elle a fait cette première voyance lorsqu'elle était à Saint-Germain-de-Montsort, qui était un institut religieux dans lequel elle avait été envoyée étant gosse, lorsque deux fois orpheline, en quelque sorte, elle se retrouve isolée dans cet établissement religieux et qu'elle prédite à la supérieure d'alors qu'elle va être évincée de l'institution au profit d'une dame un peu de profil, un peu massue, va-t-on dire, rousse, et dont elle a donné les initiales. Et ça l'a, quelque part, instaurée dans la carrière, avec une aura de jeune sorcière, car elle a 12 ou 13 ans, simplement, à l'époque, et toute cette affaire se réalise. Dès lors, effectivement, dans Alençon, on parle d'elle d'une manière un peu sulfureuse, n'est-ce pas ? Et puis ensuite, elle vient à Paris. Alors, il y a diverses versions, vous savez, autour de Mademoiselle Lenormand, il y a autant de mythes que de vérités. Oui, c'est ça, c'est très complexe. Et l'important pour ce roman, n'est-ce pas, c'était de remettre à jour une sorte de topographie exacte de la maille historique. Est-ce qu'elle-même va transmettre son savoir ? Est-ce qu'elle a des élèves, si je puis dire ? Non, non, elle n'a pas d'élèves. Mademoiselle Lenormand ne travaille que pour son destin. Par rapport à vous, il y a qu'elle dit, je pense qu'elle était nettement moins scrupuleuse. Elle avait breveté un peu ce qu'ont les dentistes, désormais. Vous savez qu'ils vont d'un fauteuil à l'autre, comme ça, ça accélère. Eh bien, elle faisait six ou sept mancies. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre récit. Alors, aussi bien l'eau haute mancie, n'est-ce pas, par les œufs, qu'un petit coq qui picorait. Alors, je n'ai plus exactement le nom. Mais ça, ça ne vous étonne pas, Yaguel, parce que toutes les techniques sont possibles, en fait. Toutes les techniques sont possibles. Moi, au début, je me souviens de cet astrologue qui m'avait donné une boule de cristal. Et je dois dire que j'ai pris la boule dans mes mains. J'ai demandé un foulard noir parce que j'avais besoin qu'il y ait cette profondeur. Et j'ai tout de suite vu. Ensuite, j'ai pris les mains des gens. Je faisais les lignes de la main. Je n'ai jamais appris. Je n'ai jamais appris. Il faut juste un support. Il faut juste un support. Et d'ailleurs, les cartes, le jeu de cartes, moi, je m'en sers comme support. Je ne crois pas. Ce n'est pas que je ne crois pas aux cartes en tant que carte. Mais pour moi, en ce qui me concerne, la carte amène une intuition. Merci beaucoup, Yaguel Didier, de nous avoir rendu visite. C'était très intéressant d'avoir le regard d'une voyante d'aujourd'hui sur cette voyante d'hier. Il faudra qu'on fasse la séance avec Mademoiselle Lenormand. Et je tiendrai nos auditeurs au courant de ce qui s'est dit. On a hâte de savoir. Christian-Louis et Climont vous permettent en attendant de découvrir le parcours assez invraisemblable et fantasque de cette Madame Vérité. Dans un roman intitulé Madame Vérité, où la conspiration des étoiles s'est publiée de manière inédite chez Gélu. Dans un instant, nous partons pour Alençon. Au cœur de l'histoire Sur Europe 1 Europe 1, 14h, 15h30 Au cœur de l'histoire Franck Ferrand Je suis allé à Alençon la dernière fois pour une vente aux enchères pour tout vous dire. Mais j'ai été frappé par l'harmonie de tout ça, par toutes ces belles maisons de pierres. Une espèce de pierre un peu brun-rouze, comme granitique tout simplement. Oui, tout à fait. C'est vrai que cette région de la Normandie fait appel énormément à cette pierre de granit. Ce qui fait qu'on a cette belle homogénéité. Parce qu'on a aussi un centre ancien qui est assez bien préservé dans le temps. Avec des vestiges de la fin du Moyen-Âge et de très très beaux témoignages aussi des époques 18e, 19e. Un très beau cœur de ville. Vous vous êtes rendu à Alençon sur les traces de Mademoiselle Lenormand ? Alors écoutez, il y a une sorte de coïncidence insensée. Puisqu'effectivement, je me rends à Alençon, je vais dans un musée qui semble être celui, n'est-ce pas ? Dans lequel œuvre notre amie et la reconnaissant juste avant l'émission. Parce que maintenant, il n'y a plus de doute. C'est venant vers elle, lui disant, écoutez, voilà, je viens sur les traces de Mademoiselle Lenormand, de Hébert. Est-ce que vous sauriez éventuellement ? Et c'est cette dame, n'est-ce pas ? Qui m'a dit, mais oui, voilà, il faut aller rue de la barre. Et c'est donc grâce à elle. Et je la retrouve le roman terminé. C'est amusant. Vous voyez les coïncidences, c'est assez fort. Et que se passe-t-il au rue de la barre ? Est-ce qu'on y trouve le domicile d'Hébert ? Un lieu qui permet d'être rattaché à Mademoiselle Lenormand. Ah, ça c'est intéressant. Donc vous saviez ça quand même, parce que vous me disiez qu'il n'y avait pas tellement de traces. Il y a des petits éléments d'archives, mais c'est très ténu. C'est très ténu. Oui, tout à fait. Mais la maison est parfaitement dans l'état. De la même manière qu'il y a la cour Hébert, qui a été bien sûr revitalisée, cimentée un peu, mais toujours assez belle. Et on peut en déduire donc que c'est là où habitait le fameux Jacques René. C'est quand même étonnant, cette femme qui continue de fasciner si longtemps après. Vous n'envisagez pas d'écrire vos mémoires, vous Yégal Didier ? Ce n'est pas moi qui les écris, mais c'est Pierre Lunel, à la demande d'un éditeur. Donc il y a une biographie qui va sortir à l'automne. Mais Pierre Lunel est effectivement venu me voir et j'aurais dû penser. Vous allez donc publier en quelque sorte vos souvenirs ? Absolument. Et ça s'appellera ? En principe, Puisque le futur existe. Puisque le futur existe. Mais à mon avis, il y aura des lecteurs. Vous nous tiendrez au courant. C'est à la rentrée ça. C'est à la rentrée. Que faut-il visiter lorsqu'on est à Alençon ? Par où commençons-nous ? Est-ce que vous avez préparé un petit itinéraire pour nous, chère Joana ? Je vous ai préparé un petit itinéraire pour aller à la découverte des piliers identitaires de ce territoire alençonnet qui est riche d'histoire et de culture, qui s'appuie entre autres sur une histoire ducale qui a laissé une empreinte architecturale majeure en cœur de ville, qui date du XVe siècle. Ce sont les vestiges du château des ducs d'Alençon. Des ducs d'Alençon, tout simplement, bien sûr. Donc à Alençon, on est dans ce territoire frontière entre le duché de Normandie et le Maine. Cette position stratégique qui fait qu'il y a certainement... C'est ce qu'on appelle un seuil en histoire. Ce sont toujours des régions extrêmement intéressantes. Une marche, parce que c'est souvent là que se passent les choses, évidemment, dans les confins. Absolument. Donc on sait qu'il y a un château à cet endroit depuis à peu près le Xe siècle. Et le comté d'Alençon, lui, est rattaché au royaume de France au XIIIe. Et érigé en duché seulement au XVe. Il faut y voir la gratitude, la reconnaissance de la couronne envers les comtes d'Alençon pour le soutien qu'ils apportent dans le cadre de la guerre de Cent Ans, pour chasser les Anglais hors d'Alençon. Donc on arrive à un duché au XVe siècle. Parmi les figures remarquables qui habitent le château, on peut mentionner Marguerite d'Angoulême, future Marguerite de Navarre. La sœur de François Ier avait dans un premier temps épousé un duc d'Alençon qui ne va pas se comporter particulièrement bien à la bataille de Pavie et qui en mourra de honte d'une certaine manière. On ne sait pas exactement de quoi il est mort, du reste. Mais il n'empêche qu'elle était duchesse d'Alençon et qu'elle a donc vécu là. C'était la femme la plus extraordinaire de son siècle. On a souvent eu l'occasion de le dire ici. Et donc pendant un temps, en tout cas, effectivement, duchesse d'Alençon. Aujourd'hui, du château, ce que les visiteurs peuvent en voir, ce qu'il nous reste, c'est le portail d'entrée. Donc un massif monumental, flanqué de deux tours jumelles et la tour couronnée. Et puis tous les jardins autour, bien sûr. Et les abords, effectivement. Alors, à partir du XVIe siècle, par rapport à la politique que mène Henri IV de démantèlement des forteresses, progressivement, le château est abandonné, ruiné. Il est occupé au début du XIXe et jusqu'en 2010 comme une prison. C'est une prison. Et depuis que l'administration pénitentiaire a quitté les lieux, le château est au cœur d'un projet de territoire, de la collectivité, pour justement mener un projet de valorisation sur les abords, sur les extérieurs du château, qui vont être très prochainement livrés au public, comme parc urbain, qui à terme, ce parc urbain, intégrera des éléments de valorisation, des outils d'interprétation de l'histoire du calme. On devrait appeler ça presque plus parc paysager que parc urbain, non ? Enfin bon, pourquoi pas, admettons le parc urbain. Dans un instant, en votre compagnie, nous allons visiter l'atelier national de dentelle au Point d'Alençon. Europe 1, au cœur de l'histoire Europe 1, au cœur de l'histoire Franck Ferrand Franck Ferrand Cette après-midi jusqu'à 15h30 sur Europe 1, nous visitons Alençon avec Christian Louis et Climent, qui est auteur du roman Madame Vérité ou La Conspiration des étoiles, un roman qui vous accompagnera peut-être cet été, en tout cas on vous le recommande. Il est paru aux éditions Gélus. Yagel Didier, qui est médium, est également avec nous. Et nous sommes sur les traces de la voyante Mademoiselle Lenormand à Alençon avec Johanna Mauboussin. Alors on parle toujours de la maison natale de Sainte-Thérèse, évidemment, parce qu'on peut la voir la maison natale de Sainte-Thérèse à Alençon. Oui absolument, on doit la voir si on fait une échappée à l'ençonnèse. On ne parle pas beaucoup de celle de Mademoiselle Lenormand. Très peu, oui, effectivement. Il faudrait presque organiser. À mon avis, vous feriez un circuit sur Mademoiselle Lenormand, ça aurait un certain succès en fait, j'en suis presque sûre. C'est un axe qui est utilisé en visite guidée, dans les visites de villes qui sont proposées. Effectivement, il y a toujours une parentation à Madame Lenormand. Alors moi je dis toujours l'affreux Hébert, il faut que j'arrête, parce que je sais que ça déplaît beaucoup à certains de nos auditeurs, mais on va dire Hébert pour rester neutre. On en parle aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Il a été un des enfants du pays, bien sûr. C'est cela. Le grand sujet lorsqu'on est à Alençon, c'est la dentelle. Vous êtes tenant d'un point de dentelle mondialement connu, avec des dentelles d'une finesse, d'hérésie arachnéenne extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le fameux point d'Alençon. Est-ce qu'on peut le décrire ? Peut-être un peu difficile à la radio. C'est vrai, sans support, pour visualiser, mais ce que l'on peut dire, en tout cas, effectivement, c'est que c'est la dentelle manuelle la plus fine du monde. Elle a été sacrée en 1851, lors de la première exposition universelle, Reine des dentelles. Et effectivement, c'est une dentelle fabuleuse, qui se fait uniquement avec un fil fin comme un cheveu et une aiguille, énormément de patience, de ténacité. Une vue extraordinaire, il faut avoir plus de dix dixièmes à chaque oeil pour faire ce métier. Une vue fabuleuse et une vue qu'il faut préserver dans le temps. C'est vraiment ça, le grand défi. Et donc, cette belle dentelle, qui est possible de voir au sein des collections du Musée des Beaux-Arts et de la dentelle, elle connaît une histoire fabuleuse, cette dentelle. Elle est remarquable aussi, parce que depuis le XVIIe siècle, ce moment où elle se développe vraiment dans l'Orne, grâce à l'impulsion de Colbert, qui met en œuvre des manufactures royales de dentelles pour concurrencer Venise, qui, à ce moment-là, au XVIIe siècle, a le monopole sur l'Europe, il était question vraiment que la fuite des capitaux s'arrête, l'hémorragie d'argent s'arrête, pour que, justement, la noblesse soit incitée à consommer français. Enfin, c'est tout ça. C'était encore un débat d'actualité, finalement. Cette dentelle, elle connaît une transmission qui est ininterrompue depuis le XVIIe siècle, en Alençon, et c'est vraiment ça aussi qui est remarquable. Ça, c'est magnifique, vraiment. Donc, aujourd'hui, ce savoir-faire de la dentelle au point d'Alençon est inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, inscrit par l'UNESCO depuis 2010. C'est une dentelle à l'aiguille, bien entendu, et qui, ça, il faut le préciser, c'est ce qui la rend tellement merveilleuse, ça ne supporte pas la mécanisation. On n'est pas capable de faire une dentelle convenable, une convenable dentelle d'Alençon de manière mécanique. C'est forcément à la main. C'est forcément à la main. Cette dentelle qui est vraiment incomparable, elle ne supporte que l'intelligence de la main pour être exécutée. Magnifique, vraiment. Ça, c'est un des très grands savoir-faire de France qu'il faut souligner. Alors, il y a un musée, bien sûr, de la dentelle à Alençon, qui est en même temps, en Alençon, dites-vous, c'est plus élégant, ça évite le hiatus, qui est en même temps le musée des Beaux-Arts. Oui, voilà, c'est un musée, finalement, aux collections encyclopédiques, mais dans lesquelles, forcément, nous mettons un point d'honneur à présenter la dentelle à nos visiteurs. Avec quand même de très belles toiles, par ailleurs, de Philippe de Champagne, de Jouvenet, d'Eugène Boudin, de Gustave Courbet, enfin, une belle collection. Et puis des arts graphiques, pas mal, aussi. Un très beau cabinet d'arts graphiques, dont une partie des collections est issue des possessions du Marquis de Chenevière, qui lui-même a fait le don au musée du Louvre, qui sert, voilà, c'est un noyau commun, en fait, entre Alençon et le Louvre, sur le cabinet d'arts graphiques du Marquis de Chenevière. Donc, les arts, l'art de vivre, d'une certaine manière, et dans un instant, Lorena Martin va nous montrer jusqu'où se hisse l'art de vivre à Alençon. Et puis, une vie spirituelle aussi. J'ai dit un mot tout à l'heure de Sainte Thérèse, il faut parler de la basilique aussi d'Alençon. Alors, effectivement, l'église Notre-Dame d'Alençon a été élevée au rang de basilique en 2009, suite à la béatification des époux Martins, qui ne sont autres que les parents de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qu'on connaît sous l'appellation Sainte Thérèse de Lisieux, puisqu'elle a été au carmel de Lisieux. Sainte Thérèse est née à Alençon en 1873, a été baptisée en l'église Notre-Dame, devenue basilique. Moi, je trouve que c'est très romanesque que ces trois personnages issus d'Alençon, tous les trois tellement différents, entre le gazetier Hébert, la voyante Mademoiselle Lenormand, et Sainte Thérèse de Lisieux. Vous avouerez que c'est un creuset qui a donné naissance à des intelligences fort différentes, d'une certaine manière. Et puis une autre personnalité aussi, Déjenette, qui a été un très très grand médecin sous l'Empire, et chez lequel, n'est-ce pas, Hébert, lorsqu'il était dans la Dèche à Paris, ma voix venait loger. Encore un illustre personnage, érudit et scientifique, qui était donc le médecin Déjenette. Étonnant, creuset d'Alençon. Vous aurez compris que cet après-midi, sur Europe 1, nous faisons Dans la dentelle. Au cœur de l'histoire. Sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Sous-titrage MFP. Nous nous baladons depuis plusieurs minutes, maintenant, à Alençon, et je suis sûre que nous vous avons donné envie d'y aller passer quelques jours. Eh bien, prenez vite de quoi noter. et voici maintenant les bonnes adresses de Lorena Martin. On peut même visiter... Bonjour Lorena. On peut visiter Alençon de manière théâtrale. Ça, c'est intéressant. C'est une nouveauté, en fait, et la première a eu lieu le samedi 17 juin, samedi dernier. Et donc, la grande histoire, des petites anecdotes de la ville sont mêlées, sont racontées avec des comédiens. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a une comédienne qui joue le rôle de Mademoiselle Lenormand ? Ce serait drôle, ça. Ce n'est pas à ma connaissance ni de matelas derrière. Ce sera pour l'année prochaine, à mon avis. Alors, vous allez nous parler, et ça ne surprendra personne, de chocolat. Ah bah tiens, de chocolat. Oui, comme par exemple les bouchons Alençonnés, les pierres Notre-Dame. C'est une spécialité de la chocolaterie Pedro. Ils sont confiseurs, chocolatiers depuis un moment de père en fils. Et en 1987, en fait, Jackie Pedro reprend à Alençon une chocolaterie fondée au 19ème. Et il a choisi de perpétuer donc ces deux spécialités qui avaient été créées par son prédécesseur. Donc les bouchons Alençonnés qui sont un biscuit croquant, fourré praliné, moelleux aux amandes grillées. Et le nom de bouchon vient de sa forme qui évoque le bouchon d'une bouteille de Calvados et aussi les bouchons, les embouteillages formés à l'époque par les vacanciers sur la Nationale 12 au départ d'Alençon. C'est nettement moins poétique à d'un coup. On vient de retomber de quelques degrés d'un coup. Et les pierres de Notre-Dame, ce sont des pavés fondants de pâtes d'amandes parfumées à l'orange avec éclat de nougatine. Et leur forme est inspirée des pavés de l'église Notre-Dame. Alors évidemment, nous n'allons pas reparler de la dentelle. Même si elle existe en chocolat. Il faut dire que la dentelle, la vraie dentelle d'Alençon coûte une fortune, mais c'est tout à fait normal puisque évidemment, c'est un savoir-faire très coûteux. Tout ça est un travail à la main. Mais parlons de la dentelle sucrée. En chocolat, en version ganache caramel parfumée à la pomme verte dans un écrin de chocolat noir ou au lait. Et c'est appelé le point d'Alençon. On peut la trouver à la chocolaterie Glatini qui existe depuis une trentaine d'années. Et ils sont certifiés pur beurre de cacao. Donc c'est des chocolats assez artisanaux. Et ils ont créé et perpétué d'autres spécialités liées aux atouts de la région. Vous avez l'étrier normand. C'est aussi dans ça ? Ou au calva ? Non. C'est au chocolat noir juste fourré aux pralinés amandes et feuilletines. C'est en l'honneur bien sûr des chevaux et des nombreux haras qui entourent l'orne. Oui, on aurait dû parler des haras d'ailleurs. C'est vrai que ça fait partie intégrante du patrimoine local. Ça faisait, devrais-je dire, hélas. Et les sieurs d'Alençon qui ont été créées par Jacques Glatini en 1970 en souvenir des anciens notables de la ville et du nom d'une rue du centre-ville. Alors je parlais de cidre parce que quand même tout ce qui relève du cidre, de la pomme sous toutes ses formes, on est quand même là aux portes de la Normandie qu'on le veuille ou non. Exactement. Vous avez donc le cidre et le poiré aussi similaire au cidre mais avec des poires au lieu des pommes. Et vous avez une ferme notamment cidricole qui s'appelle Desfrièches qui se situe à Sainte-Marguerite de Carrouges et donc la ferme en fait est entourée de 10 hectares de pommiers issus de l'agriculture biologique et en hectares de poiriers et ils produisent encore de manière traditionnelle des jus de pommes, des jus de poires, du cidre, du poiré, du pommeau de Normandie, des eaux de vie, du calvados, toutes sortes de liqueurs. Tous ces gens-là sous la halle au blé d'ailleurs, non ? Ça fait partie de... Oui, dans le marché des producteurs de pays tout à fait. Oui, qui se réunissent cinq fois par an et donc les prochaines dates seront le 7 juillet ou le 29 septembre. On ne vend plus de chevaux dans la région ? Alors c'est vrai que tout autour d'Alençon il y a de nombreux haras encore. Il y a le hara national du pain à une cinquantaine de kilomètres donc il y a quand même encore une énorme activité équine dans l'Orne. Bon. On est dans le perche. Vous êtes finalement dans une des plus jolies et des plus verdoyants entre régions de France qu'on aurait peut-être dû commencer par dire au début de cette demi-heure consacrée à Alençon. Où pouvons-nous nous restaurer chère Anissa ? Cher Lorena. Anissa aussi je sens que ça l'intéresse. Moi dès qu'on parle de restaurant voyons que là-dessus... Alors bien sûr on a parlé des chevaux qu'il y a à l'Alzon donc à Alençon en hommage à cette belle couleur brun roux de la robe de cheval en hommage au bâtiment d'origine aussi qui est une ancienne ferme écurie et au département donc terre équestre. C'est une cuisine gastronomique avec des produits bruts. Le chef est maître restaurateur et donc c'est une des belles tables. Et vous avez une salle avec cheminée on peut manger au coin de la cheminée l'hiver l'été en terrasse etc. Donc c'est très agréable. Sinon vous avez aussi le rive droite qui est un restaurant et salon thé qui a une sublime terrasse sur les bords de Sartre donc c'est très agréable. D'où le nom du restaurant. Exactement et donc ce magnifique ensemble en fait du 18e siècle était un lieu historique puisque c'était l'ancien musée de la dentelle et aussi QG du maréchal Leclerc lors de la libération d'Alençon en 1944. Oui en août 1944 juste avant la libération de Paris un moment très important de l'histoire de France. Il s'en est passé à Alençon ce jour-là bien sûr. Donc ça c'est de la cuisine locale si l'on peut dire. à base de produits locaux exactement. Et le Petit Vattel aussi ? Sinon vous avez le Petit Vattel qui est un des plus anciens restaurants d'Alençon très réputé et qui existe depuis 1939. C'est un incontournable on va dire de cette ville. C'est une maison en pierre du pays au ton pastel donc située sur une petite placette et le chef donc actuel est un orné de pure souche et il tient celui avec son épouse. C'est une cuisine là aussi de saison traditionnelle avec des produits de la région. Vous nous avez mis des photos on les verra sur la page Facebook de l'émission bien entendu mais ça ce sont des châteaux où l'on peut résider en fait. Oui le château de Saint-Paterne Ah c'est le même les photos là ? Oui c'est le même mais pris de coins différents Oui en effet. Côté jardin, côté piscine. Voilà, piscine. Et c'est le château de Saint-Paterne qui se situe à 7 minutes d'Alençon et c'est vraiment un coup de cœur. Sur leur site internet ils parlent de maison d'hôtel plus qu'un hôtel, une maison et c'est vraiment l'esprit d'un véritable château de famille. Le propriétaire a repris ce château en fait familial en 1989. Il avait alors 23 ans et donc c'est une demeure dont les pierres ont été témoins des amours secrètes d'Henri IV puisque figurez-vous Henri IV s'y arrêta en route pour la bataille d'Ivry en 1590 et à ce moment-là on raconte qu'il se serait épris de la châte laine de Saint-Paterne Comme par hasard. Une histoire torride qui se serait déroulée dans ce château au premier étage dans la chambre d'Henri IV. Ah mais c'est cette chambre là qu'il faut demander. Bien entendu à mon avis elle doit être beaucoup plus chère que les autres. Merci beaucoup Loréna Martin. Avec plaisir.